... Je m'appelle Henri Chamoux, je suis ingénieur pour un laboratoire d'histoire du CNRS et accessoirement je suis le concepteur d'une machine que j'ai baptisée l'archéophone, un lecteur de cylindres phonographiques. Et aujourd'hui nous célébrons les 200 ans de la naissance d'Edouard Léon Scott de Martinville qui le premier dans l'histoire de l'humanité est parvenu à enregistrer des vibrations de l'air, bref, à enregistrer la parole humaine. Et j'ai l'honneur de me trouver à côté d'un instrument ici qui est la reproduction d'un instrument qui n'existe plus, du moins dans cette version là, le phonautographe d'Edouard Léon Scott de Martinville. Le phonautographe, c'est un pavillon, une membrane et un cylindre enduit de noir de fumée sur lequel on enregistrait les vibrations transmises par la membrane au foyer du pavillon. Ce pavillon est un peu à l'effet de ce qu'aurait un coquillage. D'ailleurs on l'appelle une conque parce que ce n'est pas un tronc de cône, c'est une paraboloïde et ça veut imiter ce qui se produit quand on porte un gros coquillage à l'oreille, n'est-ce pas ? Tout le monde sait quand on entend la mer, quand on écoute à travers un coquillage. En fait le coquillage a un effet d'amplification, il amplifie telle ou telle note de la gamme chromatique, tel ou tel bruit dans le spectre audible. Et bien la conque du phonautographe se veut un transmetteur des sons qui en principe va permettre de les transmettre au mieux à la membrane qui se trouve à l'intérieur. Et donc là on distingue la membrane à gauche, ce petit fil très fin qui en réalité est une soie de sanglier qui est le stylet qui va imprimer sur le cylindre enduit de noir de fumée qui va imprimer ses propres vibrations lorsqu'on fera tourner le cylindre. Parce que ce cylindre évidemment, mue par une manivelle, à la fois tourne et se déplace le long de son axe. Les vibrations du stylet sur la surface cylindrique enduite de noir de fumée font des petites marques comme vous pouvez voir là. En principe ça devrait être des sinusoïdes. Là il y a des mouvements qui sont propres au stylet parce que l'appareil, à la fois c'était un appareil de recherche. Et là on est en train d'examiner une reproduction d'un de ces enregistrements donc. Un phonautogramme mis à plat et déroulé donc sur un plan. Il faut savoir que dans sa première quête, Édouard Léon Scott de Martinville rêvait d'obtenir une sténographie de la voix. Il pensait qu'on pourrait obtenir quelque chose de directement lisible à l'œil nu. Vous voyez dans quoi il était peut-être optimiste. Mais dans le fond, il nous a laissé un bel héritage puisqu'il a ouvert la voie à l'enregistrement sonore. Ces documents ont été restitués à l'oreille par des moyens informatiques mis en place par une équipe américaine en 2007. L'équipe First Sound, en particulier David Giovannoni. Et par des moyens logiciels, ils sont parvenus à rendre les sons. Enregistrés sur ces feuilles, conservés à la Société d'encouragement, conservés à l'INPI, le Bureau des brevets, conservés également à l'Académie des sciences. Et de là, ils ont restitué le célèbre au clair de la Lune, enregistré par Édouard Léon Scott de Martinville, dans les années 1857-1862. Alors l'autre caractéristique du phonautographe, c'est quand même le pavillon, ce qu'on appelait la conque. Ici, ce sont des pavillons de phonographes, parce que le pavillon a été employé jusque dans les années 40, jusqu'à l'avènement des pick-up. Le pavillon, en réalité, c'est une invention très ancienne, qui est rapportée pour la première fois par Athanas Kircher. Athanas Kircher, un célèbre scientifique du XVIIe siècle, d'un père jésuite, qui était l'auteur en particulier d'un traité acoustique Phonurgia Nova, publié à Rome en 1673. Et dans cet ouvrage, il décrit des moyens d'amplifier les sons au moyen de pavillons, maçonnés directement dans les murs, pour s'offrir des jeux acoustiques, plus que permettre un véritable espionnage. Je crois que c'est aussi des publications pour l'édification d'un prince, ce genre de choses, peut-être, qui peut se permettre ce genre de fantaisie qui consiste à maçonner un pavillon dans un mur au XVIIe siècle. Mais l'idée est bien là, et Kircher lui-même ne se prétend pas inventeur de la chose, et dans le même ouvrage, il rapporte ce qui est dit dans un manuscrit, qu'il a pu consulter, ce manuscrit, qui est sans doute apocryphe. Le manuscrit, c'est le secret des secrets, ça veut dire les lettres d'Alexandre à Aristote, ça serait un document apocryphe arabe, en réalité, dans cet ouvrage, on parle quand même du porte-voix d'Alexandre. Le corps d'Alexandre, le voici tel que décrit dans le Phonurgia Nova, à travers ce secret des secrets, il était censé porter la voix d'Alexandre le Grand à 18 km pour rappeler ses troupes. Bon, vrai ou pas vrai, l'idée semble quand même ancienne, celle d'amplifier les voix au moyen de pavillons, ou de permettre une écoute à distance au moyen de ces mêmes pavillons. Et de façon très logique, ces pavillons ont donc été employés dans le phonautographe, et plus tard, par toute l'industrie phonographique, tant qu'il s'agit de reproduire les sons sans amplification électronique. Voici l'invention d'Edison, le phonographe, le phonographe feuille d'étain, le tinfoil phonograph, en anglais. Eh bien, il est postérieur à Édouard Léon Scott de 17 ou 18 ans, puisqu'il n'a réalisé cette invention qu'en 1877, en décembre 1977. Au passage, c'est un poète français, Charles Croc, qui le premier avait décrit un procédé fonctionnel d'enregistrement et de restitution des sons. Parce qu'il s'agit bien de cela ici, le phonographe d'Édouard Léon Scott permet l'inscription des sons et leur examen visuel, mais il n'a permis leur restitution que 160 ans plus tard, en 2008, par l'équipe First Sounds. Ici, avec le phonographe à feuille d'étain, on enregistre sa voix et on l'écoute quelques secondes après, bref, dès qu'on veut. On l'écoute dès qu'on veut, mais pas aussi souvent qu'on veut. Et au bout de 3 ou 4 auditions, la feuille d'étain est endommagée et on ne peut plus reproduire ce qu'on a enregistré. Alors, pendant 10 ans, le phonographe à feuille d'étain est resté une machine de laboratoire. Il faut attendre 1888-89 pour que Edison propose des cylindres en cire. Ils ont l'avantage sur la feuille d'étain de pouvoir être amovibles, remplacés donc sur le phonographe à volonté, et surtout de permettre un assez grand nombre d'auditions, au moins une centaine d'auditions sans grand dommage. Mais ces cylindres en cire ont donc à peu près les propriétés de beaucoup de matériaux organiques qui sont sujets à des dégradations diverses, des décompositions de la cire, des altérations de type moisissure aussi, et surtout, ils ont la résistance mécanique de tablettes de chocolat. Donc, lorsqu'ils nous arrivent au bout d'un siècle, un peu plus d'un siècle, ils sont bien souvent en piteux état. La moisissure s'est servie du sillon comme substrat. Le sillon a donc disparu et remplace le contenu musical ou chanté par du bruit. Donc, la recherche, c'est celle de cylindres qui n'auraient été pas ou peu jouées et bien conservées. Et ces cylindres sont tellement fragiles qu'on ne peut pas les lire sur des machines d'époque. C'est dans cette idée-là que j'ai réalisé l'archéophone, un appareil qui permet de lire tous les formats de cylindres avec un minimum de dommages. Et cet appareil fonctionne désormais dans une bonne quinzaine d'archives publiques et de bibliothèques nationales, à commencer par la bibliothèque du Congrès des États-Unis. Et bon, ce genre de machine permet évidemment une lecture et surtout une numérisation puisqu'il ne s'agit pas d'écouter ça comme on poserait un disque sur un plateau. Il s'agit bien d'obtenir une copie la plus fidèle possible. Là, en arrière-plan, on a une première version de l'archéophone qui est un prototype en 1998. Et donc, ces cylindres, là, ceux-là sont gros. Pour donner une échelle, voilà, ils font 13 cm de diamètre, à peu près 5 pouces de diamètre. Mais il en a existé une quinzaine de tailles différentes. Les cylindres les plus répandus, ce qu'on appelle le format standard, à peu près 75 mm de diamètre. Donc, c'était premièrement en cire. C'est le format apparu en 1888 et commercialisé en France à partir de 1895. Dès 1893, pourtant, un constructeur français, Henri Lioré, produisait des cylindres non pas en cire, mais en celluloïde montés sur des mandrins métalliques, incassables ou presque. Celluloïde étant une matière qui est à peu près les propriétés de certaines matières plastiques aujourd'hui. À l'époque, à l'époque, l'industrielle n'a pas l'idée de montrer la photo de l'artiste qui chante. Non, il montre son visage d'industriel. Et voici donc le portrait d'Edison qui apporte le phonographe dans les foyers américains. tandis qu'en France, où on fait bien les choses, c'est bien la photo de l'artiste qu'on affiche s'il s'agit d'afficher une photo. Il faut admettre que ces cylindres avec photo de l'artiste sont l'exception. C'est le fait d'une série de luxe chez Pathé en 1900 qui a fait long feu, à vrai dire. On en est resté à des descriptions très rudimentaires avec un titre, un nom d'auteur, parfois le nom de l'interprète quand il n'était pas anonyme. Et donc, il s'est produit des cylindres en France jusqu'en 1908, aux Etats-Unis jusqu'en 1929. Edison s'accrochait au format du cylindre et a poussé la technique du cylindre assez loin dans les perfectionnements. Mais en France, jusqu'en 1908, on estime qu'il a été produit environ 25 millions de cylindres dans la seule usine de Château chez Pathé, donc, à Château dans les Yvelines. Pour une production totale à la belle époque, c'est-à-dire avant 1914, d'environ 50 millions de cylindres, tous fabricants confondus.